Bonsoir Olivier. Bonsoir Muriel, bonsoir Madame Bromé-Camau. Bonsoir Olivier. Voilà, écoutez... Ravi de vous accueillir, nous vous écoutons. Très merci, moi je suis aussi très ravi de pouvoir échanger avec vous ce soir. Écoutez, moi vous m'avez annoncé comme allant expliquer un peu mon expérience de l'usage de la psychogénalogie chez l'instituteur, mais je dirais que c'est très difficile d'abord parce que c'est pas dans notre fonction de le faire, mais je vous en parlerai quand même un peu et ça aura des incidences. Le fait d'avoir moi-même bénéficié d'un travail en psychogénéalogie m'a donné quelques approches intéressantes pour mes élèves. Donc ce qu'il faut dire c'est que vous êtes instituteur, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis instituteur de Sèvres, c'est ça. J'ai 31 élèves entre 9 et 10 ans. Et donc ce que je... Mais vous avez découvert, Olivier, vous avez découvert la généalogie via votre histoire personnelle. Exactement, c'est-à-dire que j'avais un problème, c'est-à-dire que j'étais vraiment esclave de mon envie toujours de travailler. Je n'arrivais pas à décrocher et ça m'épuisait complètement, à la fois un épuisement physique et psychique, c'est-à-dire une impossibilité de décrocher, le travail, toujours le travail. Quand je m'arrêtais, je culpabilisais. Et je voulais comprendre d'où ça pouvait venir, pourquoi j'en étais là, pourquoi j'étais un peu esclave de ça, que c'était une force qui était... Justement, c'était plus fort que moi. Et donc j'ai voulu entreprendre un travail avec Michel. Et en fait, on a travaillé ensemble sur mon arbre généalogique, c'est plutôt ce qu'on appelle en psychogénéalogie le génogramme. Et finalement, on a remonté comme ça de génération en génération pour réfléchir et s'apercevoir que notre... J'étais issu d'un terroir, moi je suis issu du bassin minier. Pour lesquels, le bassin minier, vous savez, ça a été au XIXe siècle, le XVIIIe et XIXe siècle, dans le Nord, le bassin minier, la région de l'Anse et de Liévin, qui va de Valenciennes jusqu'à Bécune, une région comme une sorte de trou noir, qui aspirait toutes les bonnes volontés, tous les gens qui avaient besoin de travailler, et qui ont donc quitté leur région. Donc moi j'avais un arrière-grand-père qui était menuisier, qui était même un spécialiste de marqueterie, mais qui avait dû travailler pour les mines, donc qui était venu, qui avait abandonné sa région natale pour venir travailler dans les mines. J'avais aussi une autre partie de ma famille qui était originaire des Flandres, qui avait immigré pour travailler dans les mines. Et finalement, je m'apercevais que tous ces gens-là, tous mes aïeux en fait, avaient sacrifié une partie de leur vie, leur bonheur sans doute de vivre dans leur terroir, pour être près de leurs proches, etc., pour venir travailler en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient tous là à travailler, et finalement, dans ce terroir, où ils avaient eux-mêmes sacrifié une partie de leur vie, il y a cette culture très forte, mais vraiment très très forte, qui fait qu'une personne existe parce qu'elle travaille. Je crois que c'est aussi, si vous voulez, en réponse par rapport à toutes les souffrances qu'ils ont amenées sur ce terroir. Donc on existe, et Michel m'a aidé à comprendre ça. C'est-à-dire que, en regardant mon génogramme, en lui expliquant, vous voyez, je me souviens même, je vois encore mon arbre généalogique, j'avais mis des cartes d'exyte pour l'illustrer, et à chaque fois, j'expliquais, etc., l'émotion venait, enfin bref. Et finalement, on a travaillé cette question, et là, j'étais en fait, par mon obsession par le travail, fidèle à ce que mes aïeux m'avaient transmis. C'est-à-dire qu'ils avaient mis dans mon sac à dos cette valeur travail, mais qui était tellement pesante, qui est tellement pesante, que j'en étais de vivre. Oui, elle vous empêchait de vivre, quoi. Oui, tout à fait. Écoutez, Olivier, c'est passionnant. Je vous garde avec nous. Oui, je vous garde tout de suite après, comme ça, ça nous permettra, là, de comprendre que ça vous a permis de comprendre pourquoi vous aviez ce besoin. On va voir comment vous en êtes détachés et à quel moment ça rejoint, finalement, votre profession d'enseignant. Je vous dis à tout de suite. Vous ne nous quittez pas, surtout. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, écoutons-nous. 21h-22h30, Muriel Hermine. Et si vous nous rejoignez maintenant, sachez que nous abordons avec mon invité, Michel Bromé-Camou, un thème passionnant qu'il a, psychogénéalogie, c'est-à-dire comment revisiter son histoire familiale lorsque celle-ci nous empêche d'avancer, de vivre, en somme, de diriger notre vie. Donc, si vous avez envie de témoigner, appelez Sud Radio au 0826 300 300. Et si j'ai bien compris, donc, Michel, Olivier est votre élève, votre, hein, c'est bien ça. Et que donc, vous avez fait... A été, d'accord. Et qu'avec lui, vous avez fait ce travail de comprendre pourquoi il était à ce point, omnibilé par le travail et qu'il ne pouvait absolument pas s'en défaire. Finalement, Olivier, à partir du moment où vous avez eu cette prise de conscience, d'où ça venait, est-ce que ça vous a aidé à vous en libérer ? Ou en tout cas, à trouver un juste équilibre ? Ben, écoutez, ça m'a aidé, déjà, le fait de comprendre d'où ça peut venir, c'est assez rassurant. On se dit, bon, ben voilà, je suis capable de regarder en face l'origine de mon problématique et je peux aussi peut-être plus facilement la mettre à distance, faire le pas de côté en me disant, mais là, t'es en train de redémarrer dans cette... T'es en train de remettre un petit peu... De rejouer quelque chose, quoi. De rejouer quelque chose avec quelque chose qui t'appartient pas. Et donc, ça m'a aidé. Et ça m'a aidé tout spécialement, je crois, dans mes relations avec ma propre fille. Puisque, avec ma fille aînée, justement, tout à l'heure, j'entendais Michel qui parlait du poids qu'on fait porter aux aînés. Avec ma fille aînée, vous savez, elle avait quelque chose qui m'agaçait profondément que je n'arrivais pas à saisir. Elle est assez nonchalante, tranquille, on voyait un peu ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un peu cool, quoi. Donc, je la voyais le matin se lever tranquillement, etc. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça provoquait en moi un agacement. Non, pourtant, c'était une fille qui avait des résultats à l'école remarquables. Elle a eu sa licence avec mention, etc. Bon, bref, un parcours extraordinaire. Mais je me dis, mais pourquoi je ressens cet agacement ? Et j'ai compris, le travail en psychologien, il m'a fait comprendre, en fait, que quelque part, il y avait cette force que j'avais, cette force qui me dépassait, que finalement, on pouvait se transmettre en elle en disant, je ne retrouve pas la valeur travail, elle ne se sacrifie pas comme moi pour le travail, vous voyez ? Oui, 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 oui. Et oui, il y avait ça. J'en suis persuadée. Et le fait d'avoir travaillé en psychogénéalogie, ça m'a permis de prendre du recul. Et de stopper cette projection vers vos enfants. Exactement. Et ce que j'ai réussi à faire, si vous voulez, c'est à reconstruire une sorte de déviation, un peu comme les plombiers qui feraient une dérivation pour faire passer un liquide différemment. C'est-à-dire que cette force, j'ai été chercher d'autres valeurs qui étaient présentes en elle et qui étaient fidèles aussi à mes ancêtres. C'est-à-dire que dans ma famille, on est des bavards, on est plutôt des marrants. Et je retrouve chez elle exactement ça, vous voyez ? Et finalement, j'ai réussi à me reconstruire une sorte de fidélité qui m'est, je pense, peut-être nécessaire d'une autre manière. Et je vous assure que, vis-à-vis de ma fille aînée, ça a produit beaucoup d'apaisement. Ça nous a rapprochés davantage encore. Et j'en suis très heureux, vraiment. Ah bah écoutez, Michel, est-ce que ce sont... C'est un sujet que vous retrouvez souvent chez vos élèves ? Alors, la valeur travail, oui, elle est retransmise assez souvent. Il y a quelque chose qui me paraît très intéressant dans ce que dit Olivier, là, c'est que nous ne pouvons pas faire d'infidélité totale à nos ancêtres. Là, il a bien repéré comment avec des ancêtres à la mine, et ne faisant que travailler, sacré, fiant toute leur vie. Il était fidèle en étant lui-même, je me souviens, il était vraiment épuisé par le travail qu'il faisait. En essayant de décoller de cette valeur-là, il fallait qu'il en trouve d'autres. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire d'infidélité totale. Par contre, nous pouvons trouver des axes de fidélité qui vont être, comment dire, qui vont être moins difficiles à vivre que d'autres. Notre travail, vraiment, humain, est un travail d'infidélité. Nous avons à vivre notre vie et donc à décoller de certains messages reçus. Mais nous ne pouvons pas décoller de tous les messages reçus, sinon nous ne serions plus la descendance de nos familles. Oui, et c'est-à-dire, quelque part, ce serait nous nier totalement que de rejeter... D'accord, d'accord. Et Olivier, juste en quelques mots, parce que nous avons beaucoup d'appels et d'auditeurs qui souhaitent passer, comment vous avez fait, tout d'un coup, pour finalement vous rendre compte que ce problème de transmission familiale pouvait impacter de jeunes élèves que vous avez ? Écoutez, par moments, je suis face à des élèves où je n'arrive pas à comprendre leurs problématiques. Je vais rapidement vous donner un petit exemple. J'avais un élève extrêmement brillant avec une qualité de vocabulaire qui était hors normes, des capacités de lecture qui ne posaient pas trop de problèmes, en mathématiques très brillants, mais qui était incapable de faire de l'orthographe correcte. À 10 ans, le mot bateau d'écrivait ça B-A-T-O. Et on retrouvait la même chose chez son frère, c'est-à-dire les mêmes qualités et la même impossibilité d'écrire. Je fais venir à un moment qui me dit qu'ils ont des recours d'orthophonie, etc. Et là, je me dis, il y a quelque chose et quelque chose qui croise, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais ces enfants, ils n'arrivent pas à transcrire sur le papier quelque chose, comme s'ils n'arrivaient pas à dire quelque chose. Comme s'il aurait été impossible de pouvoir... Par l'écrit, de donner un message clair. Vous voyez ? Et donc, pendant une demi-heure, je cherchais avec la maman en essayant de voir qu'elle puisse se trouver. Et puis bon, je lui dis au revoir. Et puis à un moment, je me dis, j'interpelle la maman, mais je dis, mais madame, dans votre famille, il n'y a pas eu de secret de sa vie. Elle me dit, non, non, monsieur, vous savez, rassurez-vous, le père de mon mari, ce n'est pas son vrai père. Les parents, pour mes enfants, ce n'est pas leur vrai grand-père, mais rassurez-vous, ils ne le savent pas. Et j'ai tout de suite été sidéré. Je me suis dit, mais ces pauvres enfants, en fait, portent quelque chose qui les dépasse complètement. C'est-à-dire que, dans cette famille, on ne peut pas dire les choses. Il y a un secret tellement lourd qu'ils ont réussi à le percevoir et que ça impacte en eux et ça les empêche. Je suis persuadé, ça les empêche de pouvoir exprimer par l'exprime quelque chose de clair. Alors, ce n'est pas mon rôle, si vous voulez, je veux être précis comme ça, d'être le psychologue de cette maman en l'idée des enfants. Mais mon rôle, c'est d'aller voir, j'ai interpellé un moment, j'ai dit, écoutez, madame, moi, je pressens quelque chose, vraiment, ça vaut vraiment le coup que vous puissiez voir un professionnel, un psychologue pour pouvoir travailler certains aspects. Et dans ces cas-là, j'invite les parents à faire que le psychologue prenne contact avec moi pour qu'on puisse échanger. Bien sûr, vous ouvrez cette porte, mais c'est aux familles après de faire le travail. Voilà. Mais le fait de pouvoir l'ouvrir peut aider la famille à améliorer... Exactement. Dès que je pressens, vous voyez, grâce à ce que tout, ma propre thérapie, tout ce que m'a apporté Michel, j'ai une intuition où, par moments, je sens les choses et quand je sens que ça peut vraiment débloquer quelque chose chez les enfants, je n'hésite pas à inviter les parents à s'adresser à des professionnels. Bien, merci beaucoup, Olivier. C'est un très joli témoignage, Michel. Tout à fait. Vous avez beaucoup d'enfants, Michel ? Vous recevez beaucoup d'enfants dans votre clientèle ? Alors, je ne reçois aucun enfant sans sa famille. Excepté des adolescents qui demandent vraiment à avoir un espace sans leurs parents. Mais je trouve tellement riche que les parents soient présents et entendent leur enfant autrement parce qu'il y a une tierce personne. Et je vous assure, quand les familles... Quand je dis aux familles, vous savez, je dis d'ailleurs nous, parents, parce que je pense que les psychologues, ils sont aussi coincés que les autres dans leur histoire avec leurs enfants. Quand on a le nez dans le guidon, on ne voit pas grand-chose. Donc je dis, vous savez, nous, parents, nous faisons ce que nous pouvons, nous faisons avec ce que nous avons reçu. Eh bien, je vous assure, pour 80%, 90% des familles, c'est une évidence, ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, j'installe déjà la famille dans ces histoires transgénérationnelles et ça vient parfois avec une facilité. Encore récemment, une maman me disait, mais vous savez, moi, j'ai une maman qui m'a tellement protégée, mais moi, j'ai besoin de protéger mes enfants, c'est comme ça. Puis être maman, c'est ça, quoi. Et c'est une petite fille qui ne veut plus aller en classe parce qu'elle ne veut plus quitter sa mère, donc qui est bien sous ce globe-là. Et quand je dis à cette maman, bien sûr que souvent, nous reproduisons aussi ce que nous avons connu. Maintenant, si ça sert aux enfants, il faut continuer. Si ça les dessert, il faut revoir un peu les choses. Mais ce que je trouve intéressant dans ce travail sur les ascendants, c'est que ça vient aussi enlever cette culpabilité aux parents. Parce que moi, je n'y crois pas. Je crois que le parent, il fait ce qu'il peut vraiment. Et que quand il regarde ce qu'il a reçu, il se met à comprendre des choses. Probablement qu'Olivier a pu être ou a dû être dans une exigence aussi de travail auprès de ses enfants parce qu'il avait lui-même reçu. Sauf que ça vient, on voit bien, je ne connaissais pas cette histoire avec sa fille aînée, mais c'est intéressant de voir que son propre travail a changé sa manière de voir. Oui, et a permis un lien tout à fait autre.